mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur congolais vous regardez ce matin merci de votre fidélité j'ai dit 14 décembre 2023 messieurs placés du jour j'ai moins en quelques jours mois 6 en tout cas si on peut faire une petite comparaison je souhaite d'abord commencer par saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent des papes dans le monde entier mais aussi encourager la ténacité de nos patriotes par excellence mais aussi nos compatriotes oise alendo qui ne baissent pas garde envie de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national recevez mais vive salutation alors si on peut revenir sur la question comparativement aux élections précédentes donc là j'ai fait allusion automatiquement aux élections de l'année 2018 en tout cas l'engouement de la campagne électorale de cette année a été au rabais si je peux dire ça a été au rabais par rapport à la campagne électorale de 2018 ou soit même de 2011 et donc là on se dit c'est quel genre de campagne que nous sommes en train de connaître lorsque les candidats députés par exemple national et provinciaux et même les candidats au niveau de la présidence ne se font pas voir on dirait soit en train de craindre la population donc la plupart de tous ces candidats et ils ont du mal à affronter mais il faut voir vous dit on nous l'avons vu nous l'avons vu mais son public et je dirais à un effectif la très très réduit il ya même les candidats au conseil municipaux qui sont qui ont qui ont en tout cas un public au moins je dirais considérable par rapport au public qu'a obtenu adolphe mozito un candidat président de la république et donc comprenez que les réalités en tout cas sont tellement différentes vis-à-vis des élections précédentes et pour ça bon nous sommes en train d'observer comment la campagne électorale tenter de se dérouler mais c'est vraiment à une à une vitesse là très très réduite à une visée très réduite et on s'est dit on dirait il ya il ya des candidats qui ont été fabriqués uniquement pour faire les listes là que les listes des candidats soient au complet mais en réalité il ya la plupart des candidats préfabriqués qui n'avaient même pas cette ambition des postulés des candidats donc on les a juste inculqué une certaine idéologie et on les a donné des fausses promesses comme quoi il y aura l'argent de la campagne électorale et si on va prendre aussi en charge la caution et c'est ce qui a motivé beaucoup de candidats sans aucun projet de société sans aucune vision pour la candidature mais aussi ne sachant même pas les rôles par exemple d'un candidat député de la république donc comprenez que là d'office c'est très dommage lorsque nous avons une classe d'élite pareil et c'est là que nous on se dit la population est appelée en tout cas à jouer des des approuvés de son sens de discernement très élevé et sa maturité politique pour ne pas conduire la nation dans un trou très 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 grave où on aura du mal à nous en sortir mais aussi c'est dont je suis en train d'accourager c'est que les essences électorales passées et les essences actuelles j'ai compris quelque part la population a gagné en maturité politique il suffit juste de voir la manière dont certains candidats ont été accueillis ici en ville de goma là je précise les candidats présidents vous allez comprendre que il ya déjà des indices qui ne trompent pas donc la population est déjà mature et déjà mûre pour un montrer déjà certains signaux aux différents candidats présidents qui ont sionné la ville de goma vous allez voir pour certains candidats il y avait des langouement il y avait en tout cas une masse une foule très immense pour son accueil et mais aussi écouter son meeting mais pour d'autres candidats c'est compliqué mouzito mon camarade d'activiste en zoulouni n'en parlons donc comprenez que c'était vraiment chaotique et ça c'est très très important par rapport à aux élections qui pointent à l'horizon écoutez ici en ville de goma je peux dire que les voix sont divisées les voix sont divisées et comme je l'avais dit dans une de mes émissions ici et que on dirait les élections se sont déjà réduites entre deux personnalités notamment les chefs de l'état et candidats à sa propre succession felix anton tisekedi et l'autre la moïse katoumi chapou et c'est entre ces deux qu'il ya vraiment une balance par rapport à la popularité et maintenant pour préciser que pour préciser qui est les candidats plus consommer là c'est vraiment très difficile à donner c'est cette précision car au moins tous ont été vaillants et tous possèdent les membres fidèles à leur idéologie et mais aussi la population comme vous le savez la population c'est à elle celle qui reviendra la dernière décision on doit pas beaucoup plus attélés sur l'aspect popularité parce que la population n'a pas de position 1 des fois on n'a pas beaucoup plus confiance à la population vous allez voir que les mêmes personnes qui sont partis accueillir les chefs de l'état et candidats sa propre succession félix ce sont les mêmes personnes qui étaient chez katoumi ce sont les mêmes personnes qui étaient chez l'autre la faille ou donc on a du mal à donner de précision quant à c voilà de notre côté nous sommes en train juste d'attendre certainement les verdis de la cour constitutionnelle et on s'est dit partant de toutes les réalités que nous connaissons partant des différents défis que auxquels se rt notre centrale électorale notamment l'octroi des duplicata parce que nous devons rester sans ignorer que il ya des cartes que nous a que la cn nous a produit dans un premier temps ce sont des cartes et moi je dirais obsolète et ça nécessite effectivement que l'on puisse octroyer à nos compatriotes congolais des nouvelles cartes comme appelé des duplicata et peut-être ça peut quand même résister parce que partant de ces cartes que la cn nous a octroyé vous allez voir les images les visages des gens ne sont pas visibles les écrits ne sont pas lisibles mais au de ça d'autres défis par rapport à l'octroi oui oui monsieur monsieur place c'est quoi votre point d'être vous d'accord pour les rapports des élections là nous serons en train de donner plusieurs défis déploiement des kits électoraux donc ça prend du temps et pourtant il ne reste que six jours alors c'est vraiment les élections sont utopiques et c'est fort probable qu'il y ait report des élections on doit être réel on a vu il ya l'armée d'ailleurs qui a annoncé qu'elle a récit le jeu pas des autres de kinshasa pour observer les cc les faits comparativement à la demande de la maison blanche il faut préciser en tout cas que l'armée congolaise confirmer a confirmé hier mercredi avoir réussi l'ordre de sa hiérarchie d'observer les cc les faits annoncés depuis lundi par les états-uniens cc les faits qui concernent c'est de la déclaration du conseil de sécurité nationale de la maison blanche les 10 tous les belligérants impliqués dans les combats autour des comas c'est le porte-parole du gouverneur militaire du nom qui veut la colonne biome juge de caïko c'est effectivement cet ordre qui justifie l'accalmée observé depuis quelques jours sur les différentes lignes de front en territoire de massacier n'y a à gongos certainement il ya une question qui range les esprits des tous nos compatriotes congolais en interne tout comme en estime est celle de savoir au juste qui décide sur la république démocratique du congo et on est conscient que cette guerre c'est une guerre qui est téléguidée par la communauté internationale par les états unis d'amérique et voilà que les états unis ont instruit qu'il y ait quand le qu'elle on puisse observer et c'est l'effet des septembre et nous avons obtempéré et donc c'est là en tout cas il ya des fortes confusion par rapport à celui qui décide sur la gestion de la république démocratique du congo en tout cas nous serons de cela qui sont en train d'exiger au moins la souveraineté totale de la république dit jusqu'à quand les états unis continueront à s'ingérer dans des questions politiques sécuritaires de la république démocratique du congo et là c'est vraiment triste et dommage et c'est très déplorable lorsque nous serons en train de répondre ou soit d'obtempérer à des ordres émanant des états unis d'amérique pourtant nous savons très bien que ce sont les états unis d'amérique qui sont tireurs des ficelles de cette crise d'agression et c'est bel et bien clair que ce sont les états unis qui est le guide et qui télécommandent maintenant les 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 gouvernements congolais mais qui télécommandent aussi au même moment les terroristes rdf des messieurs paul kagamen en tout cas nous nous n'avons pas cautionner cette communication main on observe avec consternation le fait que notre gouvernement a obtempéré à un ordre émanant de l'étranger justifiera bel et bien l'ingérence internationale l'ingérence des états des états unis d'amérique dans la politique interne de la république au quartier du congo mais aussi laisse moi préciser très bien malgré à cette instruction d'observer le cc l effet de 72 heures hier il ya nos compatriotes de la société civile de niragongo qui nous ont alerté comme quoi les terroristes rdf chercherait à gagner du terrain dans le territoire de niragongo plus précisément kibumba et c'est ainsi qu'il ya des affrontements qui a eu des affrontements hier dans le territoire de niragongo à kibumba envie de bloquer ou soit et de freiner la progression des éléments rwandais qui on dirait pour eux lorsqu'on lance cette instruction d'observer le cc l effet c'est à dire c'est une consigne leur disant de progresser et distraire maintenant nos forces loyalistes maintenant je me demande comment se fait-il nos autorités militaires et politico-administratifs de la république ne parviennent pas à dénicher que tout ce qui a comme instruction allant dans l'essence de ce seul effet c'est une malignité visant à nous distraire visant à nous fragiliser nous du côté congolais et ainsi instruire indirectement leurs chouchous leurs chaînes de chasse les terroristes rwandais rdf de progresser comme ils ont réussi déjà à fragiliser nos troupes congolaises non il faut quand même tirer des leçons des expériences passées sinon on n'aura pas vraiment cette flexibilité de pouvoir progresser de pouvoir s'épanouir et développer la république si on a du mal à tirer des leçons des expériences douloureuses déjà vécu donc on n'avancera pas nous serons voués à stagner sur le même lieu c'est là que l'on se demande jusqu'aujourd'hui comme je l'ai dit tantôt nous avons du mal à savoir qui décide sur la gestion de la république démocratique du congo on dirait que la rdc est gérée de donc il ya cela qui gère la république sont d'abord aux états unis d'amérique et ainsi nous nous sommes ici en train juste de subir les différents ordres émanant des états unis d'amérique et ça ça nous fait très mal en tant que nationaliste nous sommes en train de chercher à recouvrer la souveraineté de la rdc et ce ne sont pas des comportements pareils que nous devons afficher si nous sommes vraiment déterminés à recouvrer notre souveraineté totale sur tous les plans en tout cas c'est déplorable cette manière de faire et nous on aimerait que l'on puisse vraiment bafouer certains ordres émanant des états unis d'amérique et pourtant ce sont les états unis d'amérique et pourtant ce sont les états unis d'amérique et qui équipent qui outillent les terroristes rwandais rdf donc indirectement nous cheminons vers le dialogue et pour nous ça sera une très très grande déception si bien le bien les gouvernements congolais cédera à à cette caprice des états unis d'amérique qui ne cherche que leurs intérêts mais aussi laisse nous préciser les dialogues nous n'aimerions pas que ça soit dans les formats des dialogues qui ont précédé mais au moins c'est que je félicite le gouvernement actuel parce que tout n'a pas été noir il faut quand même reconnaître qui a qui a eu cette ferme détermination cette détermination qui a fait réfléchir qui a fait les états unis d'amérique et les diplomates et les européens de l'occident ils ont défilé ici au congo envie de solliciter certaines choses du gouvernement congolais et ça c'est quelque chose que nous devons saluer mais négocier dans les formats des négociations précédentes san city les maires et consorts ça ça sera encore sombrer la nation donc les dialogues c'est sûr que toute guerre dans le monde entier se termine toujours autour d'une table mais il faut voir dans quelle position vous partez autour de cette table et c'est à ce niveau où moi j'ai dit le gouvernement congolais doit faire un effort doit être prudent en vue de ne pas aller à ce dialogue en étant en position de faiblesse c'est pourquoi à un certain moment nous devons d'abord recourir à l'option militaire pour gagner au moins cet écart vis-à-vis de nos adversaires vis-à-vis de l'ennemi qui semblerait être fort diplomatiquement comparativement à notre diplomatie ici chez nous du côté congolais moi je ne dirais pas en tout cas la diplomatie a déjà prouvé ses limites ses défaillances comptez sur nos jeunes patriotes ouazal et nous comptez sur la puissance des faits de nos effets dc serré une option vraiment nécessaire et primordial bien sûr que oui ça nécessite seulement certaines réformes oui écarter les infiltrés les effets les espions rwandais se trouvent sur nos effets dc établir une chaîne de commandement bien contrôlé et bien sévère bien discipliné équiper et donner des moyens conséquents à nos troupes effets dc à nos forces loyalistes dotés armements et munitions aux patriotes ouazal et nous vous allez voir si cette guerre va dire et même une semaine et donc pour nous autres avec tous ces dons nous possédons comme à tout comme potentialité actuelle sur le plan logistique de nos effets dc on s'est dit nous avons une armée pouvant faire face à la coalition de tous ces pays voisins qui nous entoure notamment le rwanda l'ouganda les kenyans la somalie et les sites soudan donc moi je ne donne pas du crédit à l'option diplomatique dans laquelle nous sommes en train d'aller il n'y a pas espoir de mon côté je reste pessimiste face à cette solution diplomatique nous autres la voie militaire reste la seule voie salvatrice pour imposer et recouvrer la souveraineté de la république démocratique du congo nous restons dubitatifs vis-à-vis de l'option diplomatique dans laquelle nos autorités sont en train de cheminer oui comme je l'ai dit les autorités ne sont pas si la bonne ligne lorsqu'ils commencent à emprunter les chemins visant à résoudre cette crise sécuritaire dans la voie diplomatique pourtant il suffisait juste d'interroger l'histoire où il y a beaucoup de dialogue beaucoup de négociations mais qui n'ont pas apporté les résultats conformément aux souhaits escomptés par la population congolaise et voilà jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de subir les conséquences de toutes ces anciennes négociations oui les maires à l'accord du 23 mars qui a donné naissance aux terroristes rwandais m 23 l'actuel 1 23 sans city et toutes les différentes résolutions des organisations régionales complices à manileo regardez où est ce que nous en sommes et donc comprenez que c'est vraiment un cumul des expériences douloureuses qui ne nous donne pas cette flexibilité de croire encore à une résolution diplomatique qui peuvent qui peut résoudre cette crise d'agression à nos forces loyalistes nous rétérons notre soutien indéfectible féroce vis-à-vis du travail des titans qui sont en train d'abattre sur les différentes lignes de front envie de protéger la terre décimo qui bangou la terre de mairie patrice lumumba la terre de musée laurent désiré kabila la terre de kim pavita et nous sommes sûr et certains que peu importe le temps qui s'apprendra nous devons recouvrir notre totale souveraineté contactez nous sur whatsapp au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 nous sommes disposés pour vous donner d'autres orientations et d'autres informations en rapport avec les différentes évolutions de ces différentes lignes de ces différents affrontements ici en province du nord qui vous vous avez aussi bai 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 Sous-titrage ST' 501